Bonjour Florent Guignard. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du journal Le Drench. Le Drench c'est quoi ? Alors Le Drench ou Le Drench, c'est un journal qui pour chaque sujet d'actualité va aller chercher deux personnes qui connaissent vraiment le sujet, une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre et le but c'est que le lecteur puisse se forger sa propre opinion en lisant les arguments du pour et du contre. C'est un journal qui existe sur le web et aussi en version papier. Quel est votre rôle dans l'entreprise ? Alors je suis le cofondateur du Drench et donc aujourd'hui ma mission c'est principalement de développer le Drench et le concept. Et en quoi Le Drench agit pour le climat ? Alors Le Drench agit pour le climat via l'engagement citoyen en fait. Il y a un parallèle très récent qui a été fait et qui est assez fort entre la transition écologique et la transition démocratique. On va avoir besoin de tous les citoyens et qui s'engagent si on veut sauver le climat. En ça nous on aide les lecteurs à s'engager via trois étapes de lecture qui sont s'informer des sujets d'actualité, se positionner à l'aide du débat pour contre et trois disposer d'outils pour passer à l'action. On ne vient pas citoyen engagé du jour au lendemain, c'est une démarche et il faut être accompagné dans cette démarche. Quelle est la stratégie digitale de Le Drench ? Alors Le Drench aujourd'hui, le site internet est complètement gratuit, il est complètement sans publicité. On ne récupère pas de données personnelles, ça ne nécessite pas d'inscription. Aujourd'hui on voudrait qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent ce site et qui sachent qu'il y a à leur disposition un moyen gratuit de se faire une opinion à partir d'arguments. Sur ces raisons à partager ou quelques chiffres ? Alors quelques chiffres effectivement. On est très fier d'avoir passé récemment la barre des 100 000 exemplaires papier imprimés tous les mois. On a une version gratuite qu'on distribue aux étudiants en région parisienne et récemment à Lille, ça c'est une vraie réussite. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants, elle est aussi disponible sur abonnement. Quels sont les prochains challenges ou projets pour Le Drench ? Les prochains projets, ça va être de développer la version papier dans toute la France et permettre aussi de travailler notamment avec des sociologues sur la formation de l'opinion et permettre d'amener des outils qui permettent vraiment aux gens de réfléchir encore plus, de s'interroger sur leurs opinions sur la version en ligne. Avez-vous une anecdote ou un message particulier à partager avec les internautes ? Une anecdote assez sympa. L'an dernier pour Noël, on avait demandé aux étudiants qui lisent le journal de revenir dans leur famille et d'aborder en fait avec leur famille, leurs parents, leurs oncles, leurs grands-parents, un sujet qui leur tenait à cœur et sur lequel ils n'étaient pas d'accord. On a souvent une image des débats de famille qui tournent rapidement au vinaigre. On avait donné quelques petits tips, quelques petites astuces au niveau de la méthode et en fait on a eu des témoignages extraordinaires de personnes qui nous ont dit je n'étais pas d'accord avec mes parents, je n'avais jamais osé l'aborder, je n'avais pas d'argument. J'ai amené un journal sur la table et on en a disputé et c'était hyper enrichissant. Florent Guignard, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.